Ça y est, il est temps pour nous de quitter Saint-Vincent et les Grenadines, direction Grenade. On vient d'arriver à Sandy Island, première étape au pays de Grenade, juste en face de Cariacou. Voici Sandy Island, une petite langue de sable, et c'est tout. Au loin, en arrière-plan, il y a Union, d'où nous revenons, qui appartient à Saint-Vincent et les Grenadines. Et juste en face, se trouve Cariacou, Grenade. Arrivée sur Tyrol Bay, à Cariacou. Et au loin, derrière nos copains de Sandy Sample, se trouve la lille de Grenade. Et mi-bar, la vie est belle. Juju prend ça toujours la semaine. C'est parti, c'est parti. Ouais, il faut 60 minutes. Ok, merci, je vais lui dire. Merci, à tout à l'heure. On dit à tout à l'heure. Ok. On se revoit ce soir, vraiment ? Bien sûr qu'on se revoit ce soir. Le lundi soir à Tyrol Bay, c'est la soirée de la semaine au Circus Café. Endroit très sympathique tenu par deux Québécois. On a un grâtre à tous les pieds, en plus. Les enfants peuvent s'éclater autour de différentes activités, pendant que les parents mangent un barbecue autour du feu. L'endroit est vraiment génial, et à surtout ne pas manquer lors d'un passage à Cariacou. Voilà, on quitte Cariacou. Pas beaucoup de vent, voire pas du tout de vent. Et on part pour Ronde Island, qui est entre Cariacou et Grenade. Il n'y a pas de vent. On a monté la voile pour l'instant au mouillage, mais là, il y a un vent apparent, il y a 1.9. On n'a pas été hyper emballé par Cariacou, c'est pour ça qu'on ne reste pas très longtemps. Et on espère voir des belles choses à Grenade. Faute de vent, ce qui est assez rare dans les canots antillais, nous allons devoir conserver les moteurs pendant toute la navigation. C'est impressionnant. Ici, on vous présente le rocher diamant. On est tout, 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 tout près. C'est un petit rocher, entre Cariacou et Grenade, que des oiseaux. On vient de s'éloigner un petit peu, parce qu'au pied du rocher, il y a un petit courant qui nous amenait un peu trop près du rocher, donc on s'est éloigné. Premier tour en paddle de Juju depuis près de trois semaines. Et oui, car Juguette ne pouvait plus s'approcher de l'eau depuis son appendicite. Ah oui. On est un peu déçue parce qu'elle ne peut pas bagayer, mais c'est déjà ça. Donc là, on va prendre le goûter chez Idéfix avec d'autres enfants. Le bateau juste là, pendant que moi je termine le kned, génial. Et papa est parti faire du snorkeling avec les autres papas. Du snorkeling est un bien grand mot. Les papas sont plutôt partis à la pêche. Nous verrons tout de même de magnifiques poissons. ainsi qu'un bébé requin dormeur et une tortue. premier barbec sur Vakita. On attend les copains. La table est mise. Le barbec est prêt. L'apéro est prêt. Petit Côte-du-Rhône. Tout ça sous un superbe coucher de soleil sur la mer des Caraïbes. Le lendemain matin, nous partons à la découverte de l'île en mode Koh Lanta. Il n'est pas mort, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, il n'est pas mort, mais il n'était pas bien. Il était un peu malade. Une bonne taille aussi fait du bien. Voilà. Si tu veux, ça lui permet de mieux repousser. Pendant que Nico, Juliette et Mélanie sont à la recherche du collier d'immunité, Véro et Jérôme sont à la recherche de noix de coco pour nourrir leur équipe. Et il semblerait que Jérôme, en plus d'être un très bon pêcheur, soit un excellent cueilleur. Et sur le camp, la vie s'organise. Nico, qui a du mal à ouvrir une noix de coco, pourrait être en danger ce soir au conseil. Tu sais les ados, ça, tu sais, ça n'aime pas grand-chose. Juju, tu montres la petite... Juju, montre-moi. Mélanie, Mélanie, je l'ai trouvé ! J'ai trouvé le collier d'immunité ! Nous sommes à Ronda Island, entre Cariakou et Grenade, une petite île quasi-déserte. Et là, on est sur... sur le côté est, donc le côté qui récupère tout ce qui arrive par la mer, et en ce compris, moult détritus. Donc c'est un paysage magnifique. Mais voilà, entre les détritus et les sargasses, c'est bien pollué. Ceci dit, cela ne nous empêchera pas de nous éclater dans les barrettes. On arrive sur l'île de Grenade. Une île tropicale. Et il est fixin qui longe la côte. Ça va, Juju, la vie est belle ? Oui, oui. Mel, qu'est-ce que tu nous fais de bon ? Je cuisine les poivrons qui étaient plus que temps de cuisiner, donc... Tu vois bien, Juju ? La vie est belle ? C'est bien qu'elle se balade depuis ce matin. Elle a bien raison. Et voilà, coucher de soleil sur Daisy Temple. Et devant nous, Idéfix qui est en train de préparer son barbecue. pour manger la bonne carangue qu'ils ont pêché en navigation cet après-midi. moulune C'est quoi ça ? Salut ! C'est vrai, c'est bon, Tu peux faire autant de savoir Et puis c'est vrai. Yuuut, ça va plus rien de savoir que ça finit par ce matin... Après ! ... 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